Bonjour, je suis venue vous parler du déodorant bio dont je vous avais parlé il y a quelques voix de ça maintenant. Exactement, je peux vous dire exactement il y a combien de mois. En fait c'était il y a 4 mois, c'était fin juillet, fin juillet début août, je vous avais parlé de mon nouveau déodorant. Je me souviens, alors c'était celui-là, je ne sais pas si on le voit bien, la lumière n'est pas terrible. Désolé, en fait c'était le schmitt déodorant, ça se présentait sous forme de, comme ça, c'est un petit peu avec de la, une espèce de pâte. Alors, je me souviens d'un vidéo où j'avais dit que je pensais que ça allait me durer 3 mois, et en fait, là on est fin novembre, et on est encore dans le pot un tout petit peu. Et en fait ça m'a pris 4 mois pour arriver à ce stade là. Alors, effectivement, c'est un peu cher, il me semble que le pouce je l'avais payé à 11 euros, mais en fait sur 4 mois c'est amorti quand on compare avec les prix des odorants au supermarché, on va dire ça comme ça. Et en plus c'est du naturel. Alors, les gens disaient que, certaines personnes disaient qu'ils avaient des allergies avec le bicarbonate, moi qui suis généralement allergique à pas mal de choses, pour l'instant sur ma pouce ça marche très très bien une fois par jour. Je suis la seule à l'utiliser, donc 4 mois, voilà, et j'en ai encore, alors je me demande si, voilà, je me dis mi-décembre, je devrais avoir terminé le pot au plus tard. Alors, très intéressant, vous avez la petite spatule comme je vous l'avais montré, et vous avez le petit bout, donc vous mettez un petit peu, une tout petite crotte entre guillemets, entre les doigts, et vous le passez sous les aisseurs. J'avoue qu'ils sont très très bons dès son application, en fait ça reste bien, je dirais, la première partie de la journée, après en fin de journée, l'odeur se dissipe un peu, mais c'est très agréable à porter, ça empêche les bonnes odeurs, si vous voyez ce que je veux dire, à moins que vous ayez une forte sueur, et voilà. Et dans ce cas, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas tout enlever, mais je dirais, pour son utilisation, et quand même, par rapport à ce que j'utilisais auparavant, je dirais que c'était le Dove de chez, je ne suis plus encore, enfin Dove, vous savez, en crème, le petit champignon, je dirais, pour moi, en termes d'utilisation, c'est kiff-kiff, et j'avoue, j'en suis très contente. Alors, j'hésite, est-ce que je vais reprendre celui au Ilang Ilang Calendula, qui sont très très bons, ou est-ce que je vais changer de parfum, je ne sais pas encore, mais très clairement, ce qui va se passer, c'est que je vais en commander un autre pot, là où je l'avais acheté. Donc, bilan, j'avais dit 3 mois, ça fait 4 mois, voire plus, puisque je pense que, entre guillemets, mi-décembre, je pense que j'aurais peut-être terminé mi-décembre, et très très sympathique à utiliser, vraiment, très sympathique, je ne regrette pas l'achat. Voilà, c'était tout pour moi, c'était une petite, voilà, une petite update, comme on dit en anglais, sur l'utilisation de mon déodorant bio, et vraiment, je suis contente. Voilà, j'étais, je me suis dit, je vais essayer, j'en avais entendu parler sur la chaîne YouTube, normalement de From Happy Healthy Vegan, voilà, c'était la chaîne sur laquelle j'avais découvert, et je me disais, bon, moi, j'ai plus rien à perdre, et j'allais le faire. Et voilà, c'est fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, alors, je ne pense pas que je vous parlerai encore de produits de beauté, malheureusement, quoique je me souviens, j'avais dit que j'allais parler de mon dentifrice, je crois que je n'ai pas fait de vidéo sur le dentifrice, peu importe, peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne sais pas, en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous avez aimé ou pas aimé, vous le faites savoir, juste en bas là, voilà, au revoir.